Les matchs s'enchaînent pour le Paris Saint-Germain et les interrogations sont toujours aussi présentes. Que fait Maurizio Pochettino avec sa composition du Paris Saint-Germain ? Encore une fois en Ligue des Champions contre la Bélatique ce soir, ils se sont fait totalement bousculer et ils s'en sortent miraculeusement bien avec ce match nul de partout. On va revoir tout ça en vidéo, ce qui s'est passé, quels sont vraiment les tops et les flops de ces deux équipes et on va voir ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir penser de cette équipe parisienne. J'ai hésité à faire cette vidéo, je me suis dit tant qu'à faire, j'ai qu'à vous balancer le copier-coller de ma dernière vidéo où j'avais parlé de ce match à la perfection. Mais il est vrai qu'on s'est retrouvé sur le même physionomie et sur le même plan tactique entre deux équipes. Une équipe joueuse qui s'est exploité les espaces en la personne du RB Leipzig qui a toujours tenté offensivement d'élagir le jeu sur les côtés en utilisant les pistons, en utilisant au maximum le double milieu offensif qui a posé beaucoup de mal au milieu parisien et qui n'a pas hésité pendant de nombreuses reprises d'avoir un maximum d'occasion pour essayer d'aller ouvrir le score. Et collectivement, le RB Leipzig a été clairement au-dessus. Ils se sont livrés des petites passes dans les espaces, ils se sont livrés des combinaisons de jeu en triangle entre les différents joueurs. Nkunku a été très actif au milieu de terrain, il a été remuant, il s'est proposé à ses coéquipiers, ça a été lui qui a ouvert le score, il a vraiment été exceptionnel encore une fois ce soir et je milite une nouvelle fois pour qu'il fasse son apparition en équipe de France. Ils ont vraiment été au-dessus sur tous les plans de jeu, au niveau du pressing, au niveau de l'intensité de jeu, au niveau des duels aussi, au niveau des dribbles, tout ce qu'ils ont réalisé aurait été parfaitement accompli. La seule chose qui devrait peut-être leur manquer, c'est peut-être un petit peu leur manque dans la finition où André Silva, à quelquefois, n'a pas été toujours à la hauteur, notamment son pénalty manqué. Mais sinon, dans la construction, dans tout ce qu'ils ont proposé, chapeau, rien à dire. Et c'est vraiment très étonnant qu'au bout de 4 journées de Ligue des Champions, ils n'ont seulement un seul point. Moi, je sais que j'ai regardé le match aller contre le Paris Saint-Germain et j'avais aussi regardé le match contre Manchester City et j'avais trouvé vraiment cette équipe allemande intéressante dans le jeu sous Jesse March, le nouveau coach américain, qui est arrivé l'été dernier et je trouve qu'il propose quand même une bonne continuité par rapport à ce que proposait Ligue des Champions l'an passé. Et je trouve ça vraiment dommage de les voir avec un seul point. À ce niveau de la compétition, je pense qu'ils mériteraient beaucoup mieux. Côté Paris Saint-Germain, c'est encore une débâcle. Je suis désolé de dire ça. Ils s'en sortent miraculeusement bien. avec ce point du match nul de partout. Mais ça ne va pas du tout dans le jeu. Aujourd'hui, on sent encore une fois un groupe désorganisé sur le terrain. Des joueurs qui ne savent pas vraiment sur quel positionnement s'articuler. Des fois, je vois Di Maria, il est sur son côté droit et il touche la ligne de touche. Des fois, je le vois plus excentré au même niveau que Neymar. Des fois, je vois Vich Naldum qui n'est pas vraiment sur la même ligne qu'un gay. Je ne comprends vraiment rien à cet aspect tactique que Pochettino essaye de nous proposer match après match. Et c'est vraiment dommage par rapport à l'effectif que le Paris Saint-Germain a en sa possession. Avec tous les moyens qu'ils ont mis cet été, avec tous les investissements, d'aller recruter des top joueurs un petit peu partout. Même Vich Naldum. Moi, j'adore Vich Naldum au niveau Liverpool. Depuis le début de la saison, c'est catastrophique. Ballon au pied, c'est pas mal. Mais quand il n'a pas le ballon, il est totalement dépassé. Il n'arrive pas à savoir anticiper les actions adverses. Et il n'essaie toujours pas comment se positionner correctement par rapport à ses partenaires. Et c'est un véritable problème. On l'a encore vu ce soir. Et ce malgré son doublé. Vous ne pensez pas que le gars, il a peut-être marqué deux buts ce soir. Mais ça ne va rien régler. Et pour moi, dans le jeu, il est encore très dans le sou. Donc tu sais que ton équipe est totalement désorganisée. Tu te fais pourrir de partout. Dans le collectif, dans le jeu, n'importe comment. Encore une fois, tes seules occasions offensives que tu as, c'est grâce à la vitesse de Kylian Mbappé. Par trois fois, j'ai compté au cours du match, par trois fois, Kylian Mbappé a utilisé sa vitesse au niveau du milieu de terrain. Et il est allé, mais il l'a détruit. Par rapport à son accélération, il a mis vraiment la misère à tous les défenseurs de Leipzig. Il aurait dû, pour moi, marquer au moins deux buts. Gulaxi a été plus efficace que lui par rapport à ses parades. Mais je pense que Mbappé, c'est le joueur qui te permet aujourd'hui de rester en vie au Paris Saint-Germain. Plusieurs reprises, le Paris Saint-Germain s'est beaucoup contenté de ses phases de transition et d'utiliser la vitesse de Kylian Mbappé pour aller marquer des buts. C'est ça aujourd'hui la tactique du Paris Saint-Germain. Mais vraiment, c'est ça. Tu te fais avoir, t'attends comme ça. Avec un bloc très bas, t'attends un petit peu. T'utilises tes phases de transition avec tes joueurs très rapides. Et c'est comme ça que tu veux marquer. Contre le RB Leipzig, à l'aller, ça s'est passé comme ça. Contre Manchester City, ça s'est passé comme ça. Même contre Bruges, ça s'est passé comme ça. C'est la vérité. Il faut regarder ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a pas de tactique adaptée. Elle utilise uniquement des individualités. Que ce sont Mbappé, que ce sont Neymar, que ce sont Di Maria. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de match référence. Ne me dites pas que le match contre Manchester City, c'est le match référent du Paris Saint-Germain de cette saison. Pour moi, pas du tout. Ils se sont même fait pourrir dans tous les compartiments du jeu. Ils ont eu de la chance d'avoir marqué deux buts exceptionnels. Mais c'est tout. C'est tout. Le seul bon enseignement que le Paris Saint-Germain peut avoir en ce début de saison, pour moi, c'est les 25 dernières minutes contre le Lille la semaine dernière, vendredi dernier. Où ils se sont passés en 3-4-3. Où ils ont mis Danilo Pereira, au même niveau que Kimpeme et Marquinhos en dernière centrale. Et où ils ont mis des vrais pistons. Tu sais, Nuno Mendes et Hakimi, ce ne sont pas des latéraux. Ce sont des pistons. Ce sont des mecs qui sont voués à jouer offensivement. Parce que défensivement, on les voit très bien. Les deux joueurs sont limités. Ils ne sont pas bons. Il faut reconnaître ça aussi. Donc voilà, je trouve que Pochettino ne sait pas utiliser les joueurs en sa possession. Et ne sait pas les adapter au bon poste. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain s'est totalement débordé. Match nul, mais miraculeux. Miraculeux. Vraiment. Ah ouais, je suis énervé. Ah ouais, moi il ne faut pas me chauffer. Il ne faut pas me chauffer. Moi, quand je vois des stars sur le terrain comme ça, moi je veux voir du jeu. Je veux voir de la qualité. Mais même les joueurs sur le terrain, ils ne sont pas contents. On le voit, ils ne sont pas contents. Neymar, Mbappé, ils sourient comme ça. Mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. On le voit très bien. Ils savent qu'avec leur qualité, ils méritent de jouer beaucoup mieux. Moi, j'attends encore le retour de Verratti. Qui, pour moi, est le seul joueur au niveau de cette équipe, de ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Rapidement, en termes de top, pour moi, je vais vous le dire, il y a deux joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient au-dessus. Marquinhos. Exceptionnel, capitaine du soir, capitaine même du Paris Saint-Germain. Impressionnant dans les interceptions, dans les relances, dans tout ce que tu veux. Même passeur décisif sur le deuxième butin du Paris Saint-Germain. Vraiment le meilleur défenseur du monde actuellement. Vraiment. En ce début de saison, le meilleur défenseur est Marquinhos. Deuxième joueur, pour moi, l'association avec Kipaba a été très bien. Malheureusement, il a donné le pénalty à la 90e minute. C'est dommage par rapport à ça. Sinon, Donnarumma, pour moi, il était très très bon, encore une fois. Très serein sur sa ligne. Très bon dans les parades. Même lorsqu'il est des fois dans les londes transversales faites par le Leipzig, qu'il est sorti en tant que libéraux pour dégager la balle et rassurer un petit peu plus sa défense. Exceptionnel, encore une fois. Et après, pour moi, Christopher Nkoku, encore une fois, voilà, c'est le mec qui sait utiliser l'espace, qui sait gérer les transitions, qui sait proposer du jeu à son équipe. C'est vraiment une sorte de milieu offensif 2.0 et qui est en train de, petit à petit, grimper d'échelon à l'échelon. Et aujourd'hui, il arrive la GIC, mais demain, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit en Première Ligue, ou même qu'il fasse son retour au Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui, je trouve que ce joueur a la qualité pour jouer au PSG. En termes de flop, bon, déjà, côté Arbelabchik, André Silva, pour moi, il n'a pas réussi son rôle de numéro 9. Il a même raté ce pénalty qui aurait dû faire le break pour son équipe. Et je pense qu'il a un petit peu manqué de justesse à un certain moment. Il a été bien remplacé par Pouzan qui avait justement une rentrée un petit peu plus remarquée, où il était beaucoup plus dans le jeu, dans les petits espaces. Et il a bien combiné avec ses partenaires. Sinon, Daniel Pereira, c'est dommage, je l'ai trouvé vraiment perdu sur le terrain. Pas à son poste, totalement esselé à part moment, pas toujours soutenu par Gueye de temps en temps. Un petit peu perdu, il a fait beaucoup de fautes, c'est lui qui a provoqué le premier pénalty. Un petit peu vraiment en dessous. Et je trouve que voilà, Daniel Pereira n'est peut-être plus à sa place en poste de numéro 6 et devrait peut-être jouer en charnière centrale, aux côtés de Marquinhos et Kimpambe, qui nous avaient livré une prestation remarquable vendredi dernier contre le LOS. Et enfin, pour moi, le flop, comme la dernière fois, Puccettino, encore une fois en dessous, encore une fois totalement débordé tactiquement. Aucun changement jusqu'à la 83ème minute. Aucun changement jusqu'à la 83ème minute. Il était, je ne sais pas ce qu'il faisait sur le banc, il était peut-être en train de faire un sudoku ou en train de prendre un café. Aucune idée, il était totalement ailleurs, le gars. Mais vraiment, je commence à l'avoir marre de ce mec qui ne propose plus rien en fait. Qui n'est peut-être plus au niveau du Paris Saint-Germain et qui peut-être, c'est le genre de coach qui ne devrait peut-être pas mériter un grand club et qui devrait peut-être retourner à entraîner un petit club peut-être autonome, s'ils sont d'ailleurs côté Antonio Conte récemment. Mais voilà, c'est peut-être plus l'homme de la situation. Tactiquement, ce n'est plus l'homme de la situation. Voilà les gars, petite réaction à chaud comme ça. Dites-moi un petit peu, supporters parisiens, si vous êtes contents du match que vous avez eu ce soir contre l'Apchic. Est-ce que vous êtes rassurés ? Est-ce que vous êtes inquiets ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on en discute tous ensemble. Par rapport à la vidéo de Ballon d'Or, les gars, on est d'accord. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je sais que les gens qui ne sont pas d'accord, ils seront plus à même de commenter parce qu'ils ne seront pas d'accord. Les gens qui seront d'accord, ils vont juste contenter de mettre un like. Mais calme-osse les gars, c'est que du football, ok ? On ne va pas tous s'énerver par rapport à ça. Le classement, ce n'est pas moi qui le fait définitivement. Ce n'est pas moi qui vais décerner le Ballon d'Or le 29 novembre prochain. Donc on se calme tranquillement, on prend un petit verre de café, un petit verre d'eau et on souffle. Allez les gars, moi je vous dis à samedi pour le troisième numéro. En route pour la canne 2021. Salut !